Cette saison c'est le feu, je me souviens comment Twitter a explosé devant l'annonce d'autant de bons animés en une si courte période ! Vous vous rendez compte ? Autant de masterclass qui sortent en même temps et qui sortent ! Y'a quoi de bien cette saison ? Heuuu... Chainsaw Man, Blue Lock, Mob Psycho ? Oui... Y'a aussi heuuu... Toyo Retternechi ? Oui... Chainsaw Man, Blue Lock... Ouais... Et quoi d'autre ? Oui ! Cette saison, le podium se dresse devant la com' intersidérale de Crunchyroll pour leur plus grosse licence, des licences comme Chainsaw Man, Chainsaw Man et Chainsaw Man, tellement que chaque épisode sorti qu'il paye une nouvelle pub TikTok pour annoncer l'épisode ! Mais en tant que Dark Frame Master, Dark Sasuke Niveau 3, je suis spécial, je le sais, alors j'ai voulu voir les choses qui sortaient à côté de ces énormes masterclass, et en plus, pas forcément des trucs paumés hein, j'ai vraiment cherché dans les trucs les plus populaires ! Et donc, maintenant que mon daron est revenu avec le lait depuis la dernière vidéo, j'ai décidé de commencer Shinobi no Itoki ! Papa, je te dédie ce verre de lait ! Il est bon ? Il vient d'où ? Je suis le laitier, mon lait délicieux ! L'anime nous fera suivre Itoki, un jeune lycéen qui vit sa vie très tranquillement, il va au lycée, a des amis, et même une meuf qui le stalke partout ! Une mère admirable, qui s'occupe de lui, franchement le type il a tout pour lui ! Sauf un daron pour le coup ! Mais plus on avance, et plus on remarque à quel point la vie de Itoki, eu la merde ! Il travaille beaucoup, à plein de cours particuliers, et ne peut même pas sortir avec sa e-girl qui s'est confessé à lui hier ! Ha ha, pas mal, pas mal ! Mais la daronne est mieux ! Mais finalement, la fille qui lui a déclaré son amour, se révèle t'être… une pute ! Nan mais sérieux, qui se déshabille au premier rencard ? Ils se sont rencontrés hier les mythes ! Vas-y Bezla, ça c'est mon poulain ! Ouais vas-y ! Attends, t'es pas censé me donner des bons conseils ? Mais en fait, la meuf était juste une ninja engagée pour le tuer, et puis BOUM ! En fin de l'action, ça vient le sauver, et après une course-poursuite à enrager dans les rues de Tokyo, Itoki est finalement ramené chez sa mère, qui lui explique qu'il est en fait le descendant d'une grande lignée de ninja, et qu'il est le prochain héritier du clan Higa, je fais très attention à ne pas faire la liaison, et que les gens qui ont cherché à le tuer sont du clan ennemi, et c'est ainsi qu'on lui dit qu'il deviendra le prochain Okage ! Ah mais moi ça arrive, je m'embrouille avec tout le monde, tu m'as menti pendant 16 ans, et le monde entier le savait à part moi ? Quel était l'intérêt de le cacher, si c'est pour qu'au final il devienne un ninja ? Enfin je veux dire, tous les entraînements qu'il a reçus, il a jamais tilté ? Bienvenue dans ce cours de cuisine ! Nan mais je veux bien ! Mais pourquoi les couteaux c'est des kunai ? Bienvenue dans ce cours de natation ! Nan mais je veux bien ! Mais pourquoi les bonnets de bain c'est des bandeaux ? Bienvenue dans ce cours d'éducation canine ! Nan franchement, je sais même pas comment il fait pour pas capter, sachant que le maître au courant aurait peut-être empêché le clan rival de le kidnapper, après je dis ça j'ai rien hein ! Et puis merde, on est où là ? Au Japon ? Et bah qu'est-ce qu'elle fout là cette meuf avec un drapeau LGBT sur son crâne ? Y'a certaines écoles au Japon qui t'acceptent même pas, c'était une coloration ! Et puis même, c'est quoi ces looks de fils de pute ? Genre regarde c'est leur moon ou c'est comment, j'ai l'impression que tous les plusieurs personnages de cette série sortent d'un putain de jeu de cul sur mobile ! T'sais c'est le genre de pub que tu vois sur les sites de streaming, en mode ouais euh, ce jeu te fera tenir toute la nuit, euh euh... Bah j'pense pas non, surtout avec une meuf qui porte encore un masque, vous saviez pas que le covid s'était inventé, en big 2022 quand même les gars, faites un effort ! Donc là j'résume, un beau gosse aux allures parfaites, joue l'enfant parfait parce que sa mère célibataire, se fait chier à entretenir des ninjas dépassés par le temps, qui en plus sont en conflit avec un autre clan, qui veulent venger la mort de leur chef qui m'a tout l'air d'être un grand malentendu ! Et comme si ce n'était pas assez, ils ont déployé tous les moyens du monde pour tuer un gosse de 16 ans quand même ! Ça se dit ninja professionnel, et ça finit même pas Nio ou Sekiro ! Non mais c'est honteux, on a essayé de le piéger avec la faiblesse de tout homme, et ça n'a pas marché ! Ensuite on lui balance des couteaux, on l'explose, on l'écrase, et on éteint carrément toute la ville ! Le ministre de l'écologie il serait content là hein ! Il s'est littéralement fait solo ult, il a cherché à fuir dans la jungle, ça la stun et ça l'a baisé ! Heureusement la DC est arrivée assez vite hein ! Tout n'est qu'une succession d'événements non compréhensibles, mais qui pire, n'a pas l'air d'avoir de vrais soucis avec ça ! Euh et du coup comment on explique tout ça dans la série ? Laissez ! Il y aura sûrement des fans qui défendront plus l'animé que Lord Aaron, donc tout est bon ? Putain il est fort hein ! Donc on va suivre ce fils de pute et c'est devenir un ninja, parce que pourquoi pas ? Oui maman, je suis ta petite salope, tout ce que tu veux ! Je prends des cours du soir, je me retiens de baiser la voisine parce que t'es catholique, je ne sors pas avec mes collègues en boîte, Mais voyons, mais bien sûr que je vais devenir ninja et abandonner toute ma vie ! Je pourrais t'appeler maître Splinter vu le gros racqueté maman ! Le pire c'est que l'animé est populaire ce Crunchyroll hein, en tant que bon boomer que je suis, je suis allé voir les tendances ! J'ai essayé de regarder ce que les gens aiment, après tout, si autant de personnes aiment ce truc, c'est que forcément c'est un minimum bien ! Et évidemment j'avais oublié que Dragon Ball Super était vachement populaire ! Parce que c'est vraiment que ça ! Pas de présentation spéciale du monde, de l'environnement ou du cadre, C'est un Japon comme on en voit dans tous les animés, un School Life comme on en voit dans tous les animés, Un protagoniste comme on en voit dans tous les animés, Donc c'est à dire banal, qui facilite tous les raccourcis que prend l'animé en allant droit vers l'événement perturbateur, Et en se laissant entrainer dans tout et n'importe quoi, Il suffirait juste que des fois le personnage dise non pour que ça devienne original ! Mais même ça, c'est trop demandé ! Y'a même pas de remise en cause ou quoi, c'est comme ça, parce que c'est comme ça ! Le genre de phrase que pourrait me sortir mon daron ! Pourquoi les gens s'abonnent pas à ma chaîne Twitch ? La vie est injuste ! Pourtant aujourd'hui je stream vers 16h ! La vie est injuste ! Le lien est dans la description en plus ! La vie est injuste ! Après je n'ai pas de haine particulière envers l'animé, Mais j'avoue qu'à peine le premier épisode regardé, que je voulais déjà qu'on me rembourse mon temps perdu ! Tu regardes le premier épisode en te disant cool, des ninjas modernes, Je passe de la tranche de vie banale à une vie de ninjas palpitantes, une grande aventure, S'ouvre devant moi, et puis tu lances le prochain épisode pour être sûr ! De toute façon ça peut que s'améliorer ! Qu'est-ce que j'ai fait au bon dieu pour mériter ça ? Après je peux trouver un mec que faut-il pour regarder un bon animé, la putain de sa mère ! Mais j'avoue, y'a des trucs cools ! Les combats sont cools, l'action vient quand on ne s'y attend pas, Le côté school life tranché par la vie mouvementée d'un ninja palpitant, Plus un côté détente à l'école, vraiment c'est cool ! Et une animation sûrement meilleure que certains trucs qu'on fait aujourd'hui, Et évidemment je ne citerai pas de nom pour pas me faire d'ennemis, hein évidemment ! C'est le genre d'animé que j'aurais pu kiffer si j'étais en train de commencer les animés ! Mais autrement non, non, ça suffit, faut niquer sa mère au bout d'un moment ! Tout est putain de pareil, même le chara design des personnages, Sont ressemblant au chara design d'autres animés ! Là on dirait le gars dans Violet Evergarden, Là on dirait l'oncle dans Mushoku Tensei, Nan mais sérieux ouvrez les yeux un peu les japonais ! Fils de putain aussi ! Le mec en plus par la suite, nie la vérité ! Il a vu des mecs invisibles tuer des gens, mais dit que les ninjas n'existent pas ! Après on te repasse des scènes tristes du policier qui meurt, alors qu'en fait il n'est pas mort, Mais si on cut le meilleur moment, oui évidemment ça peut le faire, moi aussi je peux le faire ! Oui la blague c'est que c'est la fin de l'épisode, parce que la série pue la merde ! Et là on lui donne le choix de se barrer et de fuir toute sa vie de ninja, abandonné en gros ! Ce qui est clairement la meilleure option, hein mais ça faut pas le dire ! Parce que plus j'observe ce dialogue, plus je me dis que c'est évident ! C'est évident qu'il va pas partir ! Donc il rejoint l'académie, et en gros on le suivra dans son parcours de ninja, Avec des amis qu'il va se faire, des ennemis qu'il va se faire, des complots… Ouais nan c'est cool quand même hein ! Alors oui, je sais ce que vous allez me dire ! C'est une école normale ? Oui ! Avec des élèves normaux ? Oui ! Parce qu'un ninja n'est pas un ninja si on reconnaît que c'est un ninja ! Alors, qu'est-ce qui change pour nous ? Pas trop, y'a des gens qui sont allés jusqu'à l'épisode 4 ! Quoi ? Mais c'était pas prévu ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas, je sais pas, j'ai rien prévu après ! Et donc il passe l'examen d'entrée, qui est un cache-cache, basiquement, Mais vu que le clan adverse se cherche à le zigouiller, Bah la meuf du début revient et essaye de le tuer, Alors il active l'alarme et s'en sort in extremis ! Et après l'examen, ça lui demande pourquoi il a fait ça ! Ah oui, peut-être que l'ennemi trichait et avait une combinaison spéciale Qui la rendait invisible et aussi rapide que Raiden en Metal Gear Rising ! Mais sinon tout va bien ! C'est vrai que j'aurais du faire un plum plum ! Et le pire, c'est que le héros ne trouve pas d'autre excuses Que les excuses de tous les putains de héros de shonen ! NGNGNg ! J'en avais marre de voir les souffrances du monde ! Je ne voulais plus blesser personne ! En montrant la petite fille en larmes ! Oh, que c'est triste ! C'est pas comme si cette connasse pleurait à cause de son ballon ! Personne n'a été blessé ! Et personne n'aurait pu être blessé ! Vu que tu étais la seule cible, putain ! Le pire, c'est qu'il est accepté à l'école de ninjas ! Parce que ce putain de directeur dit qu'il faut du cœur pour être ninja, finalement ! Si seulement mon esprit de marseillais me suis fait à lancer des couteaux, alors à mon avis, lancer des couteaux ne doit pas être si compliqué ! Surtout que tous les putains de ninjas dans cette série ont des tenues super cités qui améliorent toutes leurs capacités, c'est pas comme si y avait un réel effort ! Après voilà, on trouve quand même des choses appréciables ! J'aime bien le système d'une vie qui change du jour au lendemain, que les gens que tu fréquentes se révèlent être d'autres personnes, et que le monde souterrain est enfin révélé, mais je vous avoue qu'il faut pas abuser en vrai ! Même des lycéennes qui font la police secrète dans l'Icoris, c'était plus crédible ! Bon après on va le suivre pour faire quelques épreuves, comme par exemple monter sur le toit d'un grand bâtiment, et ramener une brioche que le directeur est en train de manger au fur et à mesure, ce qui fait une sorte de timer ! Donc si t'arrives pas à récupérer une brioche avant qu'il les mange toutes, c'est que t'as perdu, hein ! Heureusement qu'ils ont recruté des japonais j'ai envie de dire ! A vos marques, prêts, partez ! Hop, c'est fini ! Hein quoi ? Quoi ? Non mais non ! Bah quoi, fallait pas ? Après je vais pas mentir, outre tout ça, l'animé n'est pas mauvais, on se prend au jeu de la vie de ninja, des épreuves, infiltration et suivi d'autres clans, on arrive à percevoir un semblant de vie scolaire dans tout ça, et dans le feu de l'action finalement, on oublie tout ce, pourquoi on aimait pas trop la série de base ! Tous ces persos stylés, qui gèrent bien leurs missions, des équipements high tech, le fait qu'il y a un traître partout, ça crée un mystère, suspense… Enfin, ça c'est jusqu'à ce que Hitoki rappelle qu'il est là ! Je sais pas particulièrement aigri ou quoi, mais… Le mec n'a aucune prestance, il ne gère pas, il est bébête, candide, naïf et faible ! FABLE ! Et je rappelle quand même que la série nous fait suivre son point de vue tout le long, imaginez la torture un peu ! Pas assez qu'il est prédictible à mort, il est aussi nul ! Claquer au sol ! Mais bon, allons voir les avis des gens, peut-être que ça reflètera une certaine réalité… Ce premier épisode est très prometteur, l'animé semble bon, et l'histoire est assez originale, assez ORIGINALE ! ORIGINALE, c'est le mot qu'il a employé ! Le protagoniste l'est pas, pareil que tous les autres personnages, et le thème des ninjas se croit original parce qu'on en voit plus, mais c'était un thème très récurrent vers 2013 ! J'ai été pris au dépourvu, mais je n'ai pas détesté cela, j'ai même bien aimé l'animation, je ne suis pas intrigué pour la suite, mais je veux voir jusqu'à quel point cet animé sera fact up ! C'est pas down ou quoi ? En attendant, je garde cette note, update épisode 2, j'ai drop l'animé ! Ah bah lui il aura perdu moins de temps que moi, ça c'est sûr ! Donc en bref, si je peux vous donner un conseil, respectez-vous, et usez mieux de votre temps, on est en vacances, mais faut pas abuser quand même ! Si vous commencez dans les animés, ok, là vous pouvez y aller, mais je vous aurais prévenu, vous pouvez aller voir cette vidéo si celle-là vous a plu, sûrement une vidéo où je serais beaucoup moins salé, bon après faut reconnaître que je suis quand même très bon public, mais ça c'est pas l'animé que tu sors en 2022, 2014, je t'aurais dit ok, mais là non ! Enfin bref, je stream vers 16h sur Twitch, le lien est en description si ça vous intéresse, voilà ! Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir ! Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao bye ! J'ai acheté des chaussures à Intermarché, regardez le truc ! J'ai acheté des chaussures à Intermarché, on dirait une bite !